Salut les amigos, pour cette nouvelle histoire, on va s'intéresser à l'histoire du monstre poilu d'Henriette Bichonnier et de Pef Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid ! Il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, aux dents, aux yeux et ailleurs, partout. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait devant sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres, « Le poignet qui passe, je le mange ! » Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Et comme le monstre ne pouvait pas courir, à cause de ses deux petits pieds ridicules, il n'attrapait jamais personne. Pourtant, avec patience, il continuait à attendre et à dire, « Le premier qui passe, je le mange ! » Un jour, un roi chassait dans la forêt et il se perdit entre les arbres. Il s'approcha par mégarde de la caverne du monstre poilu et deux l'ombras surgirent d'un coin sombre pour attraper le roi. « Ah ! Ah ! Ah ! » s'écria la vilaine bête. « Enfin quelque chose de meilleur à manger que les souris ! » Et le monstre ouvrit une large bouche. « Arrête ! Arrête ! » s'écria le roi. « Je connais quelque chose de bien meilleur à manger ! » « Et quoi ? » demanda le monstre. « Des enfants bien tendres ! » dit le roi. « Ah ! » dit le monstre. Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Le roi promit qu'il reviendrait avec le premier gamin qu'il rencontrerait. « Attention ! » ajouta le monstre poilu. « Si tu essaies de me tromper, je te tire sur la ficelle et je te ramène ici. » « Compris ? » « Compris ! » dit le roi. Le roi monta sur son cheval et galopa jusqu'à la forêt. Il s'arrêta, sortit une grande paire de ciseaux de sa sacoche et essaya de couper la ficelle qui le rattachait au monstre. Mais il fut bien surpris. La ficelle était impossible à couper. « Ah, 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 ah ! » récana le monstre loin. « N'essaie pas de me tromper ! » Le roi se remit en route, désolé. Il traversa bientôt un village, espérant y rencontrer un gamin. Mais il fut bien déçu dans les rues. Il n'y avait personne. Tous les enfants étaient à l'école. Alors le roi continuait à galoper avec sa ficelle, toujours attachée au pied. En arrivant près de son château, il vit enfin une fillette qui courait devant lui. « Ah ! » se dit-il. « Voilà tout à fait ce qu'il me faut ! » Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit en s'approchant que la fillette en question était sa propre fille, la petite Lucille, qui s'était échappée du château pour aller s'acheter des malabars. Furieux, le roi gronda. « Mais je t'avais interdit de manger des malabars et je t'avais aussi interdit de sortir du château ! » « Oh, si tu savais, ma chère enfant ! » Et il raconta la promesse qu'il avait faite au monstre. À l'autre bout de la ficelle, dans la caverne humide et grise, le monstre entendait tout grâce à son écouteur. « Ah ! ah ! ah ! ah ! » « Récanait-il pas d'entourloupette ! » « Je veux cette petite fille tout de suite, sinon... » Le roi se mit à pleurer et la petite Lucille dut le consoler. « Mais ne pleure pas, mon papa ! » dit-elle. « Je veux bien aller chez le monstre me faire manger ! » « Ah ! malheureuse ! » sanglota le père. « Ah ! » Il fit monter la petite fille sur son cheval et retourna à la caverne, d'où le monstre le guidait en tirant sur la ficelle. Arrivé là, il déposa sa fille en tremblant. Le monstre détacha la ficelle et ordonna au roi de partir tout de suite. « Ah ! ah ! ah ! » Le monstre se tourna vers la fillette, qui attendait poliment les mains derrière le dos. « Ah ! ah ! ah ! » s'écria le monstre. « Je vais te manger, mon petit lapin ! » « Poil aux mains ! » dit Lucille. « Quoi ? » dit le monstre. « Je dis poil aux mains ! » « Parce que vous avez des poils aux mains ! » répondit Lucille. Et c'était tout à fait exact. Le monstre avait bien des poils aux mains, vu qu'il avait des poils partout. « Ça, par exemple ! » dit le monstre. « Petit effronté ! » « Poil aux mains ! » dit Lucille. Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait aussi des poil aux mains, puisqu'il était poilu partout. « Mais comme il était en colère, il menaça la fillette ! » « Je vais t'apprendre, moi ! » « Poil aux doigts ! » dit Lucille. « Tu vas le regretter ! » « Poil aux pieds ! » « C'est tout de même malheureux ! » « Poil aux yeux ! » « Attention, je compte ! » « Un poil aux mains ! » « Deux poils aux yeux ! » « Trois poils aux bras ! » « Quatre poils aux pattes ! » « Hi, hi, hi ! » Le monstre, hors de lui, se roulait par terre de colère. C'était d'ailleurs très drôle à voir. Maintenant, il hurlait. « Ce ne sont pas des manières de princesse ! » « Poil aux fesses ! » Le monstre cria. « Maintenant, c'est fini ! » « Poil aux kiki ! » répondit Lucille. Le monstre enrageait. La fureur le faisait gonfler, gonfler, gonfler de colère. Il enflat tant qu'à la fin, il explosa en petits morceaux qui s'envolèrent dans tous les sens et devinrent des papillons multicolores et des fleurs parfumées. Et en dessous de la peau du vilain monstre apparu le petit garçon le plus mignon qu'on ait jamais vu. « Je suis le prince charmant, poil aux dents ! » déclara-t-il avec un beau sourire. « Tu m'as délivré, poil au nez, d'un mauvais sort, poil au corps, qui me retenait prisonnier, poil au pied, depuis des années, poil au nez. Merci, poil au kiki ! » « Tu me plais beaucoup, poil au cou, veux-tu m'épouser, poil au pied ? » « Nous serons heureux, poil aux yeux ! » La petite fille trouva la proposition charmante. Elle accepta tout de suite et les deux enfants s'envolèrent sur le dos d'un papillon géant. À partir de ce jour, jamais plus, jamais plus, on entendit parler du monstre poilu. Sous-titrage ST' 501